Que lentement passent les heures comme passe un enterrement Tu pleureras l'heure où tu pleures qui passera trop vitement Comme passent toutes les heures J'écoute les bruits de la ville Et prisonnier sans horizon Je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison Guillaume Apollinaire, 1913 Générique Salut à tous, cette émission s'adresse à toutes les personnes détenues Au personnel pénitentiaire Mais aussi à tous ceux qui sont confinés dans leur maison ou dans leur appartement On pense à vous, dans les murs, sommes maires Générique Un député qui récite Jean Delafontaine Un chef, deux étoiles, Thierry Marx Un ténor du barreau, maître Témim Les conseils sportifs de Coach Benzema Un live signé Akhenaton L'écrivain, Laila Slimani Et un message personnel venu de Floride signé Bouba Ces cris, vous les avez certainement entendus si vous êtes près d'une prison On va en parler tout de suite avec un directeur, le directeur de la prison de la santé Je vais tout de suite l'appeler par Skype, c'est Bruno Clément Petreman Bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Merci d'avoir pris le temps de répondre pour déconfiner Vous allez bien ? Écoutez, ça va Comme le directeur d'un établissement pénitentiaire en période très inédite de crise sanitaire C'est compliqué, mais on fait face Ces cris de détenus qu'on vient d'entendre et de passer dans l'émission Vous les avez entendus, vous aussi, à la prison de la santé ? On ne l'a pas entendu dans les mêmes proportions Mais le jour où on a décidé le confinement général Et que nous avons annoncé la suspension des parloirs On a eu aussi un mouvement de protestation des détenus Qui sont restés sur les cours de promenade pendant plusieurs heures Qu'est-ce qui se passe derrière vos murs ? Est-ce que vous diriez, monsieur, que la situation est explosive ? Non, je ne la qualifierais pas d'explosive Je la qualifierais de tendue C'est difficile Mais elle n'est pas explosive à la santé En tout cas pour plusieurs raisons D'abord parce qu'avec l'aide des autorités judiciaires parisiennes Nous avons considérablement diminué le nombre de détenus Avant même les annonces du gouvernement Dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire Puisque le premier jour du confinement On était à 850 détenus Et ce matin, on a démarré la journée à 720 Donc vous voyez, en moins de 15 jours On a libéré 130 détenus Ce sont des détenus en fin de peine, c'est ça ? Oui, ce sont des détenus dont la sortie était proche Qui bénéficient de remises de peine exceptionnelles Pour que la sortie arrive maintenant Pendant cette période de confinement Ou des gens qui étaient dans les temps de la libération conditionnelle Et pour lesquels le fait d'avoir un hébergement Suffit à ce qu'on leur octroie la libération conditionnelle Donc ça, c'est le premier point qui nous est quand même très avantageux ici Le deuxième point, c'est que c'est un établissement qui est neuf Qui a fermé ses portes pendant 5 ans De 2014 à 2019 Et dont les conditions de détention sont quand même tout à fait bonnes Et notamment pour affronter une crise sanitaire Alors qu'on sait que les problèmes d'hygiène sont très importants Alors on va faire le tableau sanitaire Il y a des cas de Covid à la prison de la santé ? Alors, depuis le début de l'épidémie On a recensé 4 cas de détenus Qui ont été testés positifs au Covid Un a été libéré ce matin Et placé en confinement chez lui Donc il nous reste à ce jour 3 malades Et un détenu pour lequel nous attendons les résultats du test Vous parlez de test, ça veut dire que vous en avez ? Vous pouvez tester tous les prisonniers ? Alors, on teste tous les détenus pour lesquels il y a des signes cliniques Dès qu'il y a un signe clinique qui apparaît On les connaît, fièvre, toux, courbatures, etc Les médecins de l'établissement Qui sont un service qui relève de l'hôpital Cochin Testent les détenus sur place Envoient le test à Cochin Et on a généralement les résultats dans les 24 heures Et parmi le personnel pénitentiaire ? Il y a aussi des cas de Covid parmi le personnel pénitentiaire Actuellement, on a 16 cas qui sont recensés Alors, quand on dit 16 cas, ce n'est pas 16 cas qui ont été testés C'est 16 cas pour lesquels le médecin a dit Ce sont les signes du Covid, donc vous restez chez vous On en a deux qui ont été testés et qui sont positifs Alors, il vous reste donc quelques cas encore dans les murs Qui sont testés positifs, dont le rappeur MHD, je crois Dans ces cas-là, comment ça se passe ? Où est-ce qu'ils vont, ceux qui sont testés positifs ? Alors, nous, on a identifié en lien avec les autorités médicales de l'établissement Nous avons identifié un secteur Qui était un secteur qu'on n'avait pas encore ouvert Qui était vide de détenus Et on a décidé d'affecter là Les détenus malades Et les détenus en test En attendant le résultat du test Qui quitteront ce secteur si jamais ils sont négatifs Eux sont confinés complètement Pendant 24 heures en attendant les résultats du test Et les détenus malades, eux, peuvent sortir en promenade Puisqu'eux ont été reconnus comme étant malades C'est quoi le confinement quand on est déjà enfermé ? Déjà, est-ce que l'enfermement et le confinement, c'est la même chose ? Non, l'enfermement et le confinement, c'est pas du tout la même chose L'enfermement, c'est la privation de liberté Et si on reprend la formule du président Giscard d'Esta en 1974 Lorsqu'il visite les prisons de Lyon Il dit que la prison, c'est la privation de liberté et rien d'autre Ça veut dire qu'à côté de ça, on peut avoir tout un tas d'activités Orientées sur la prise en charge du détenu Sur la réinsertion, du travail, de la formation professionnelle Beaucoup d'activités socio-culturelles, du sport, etc Ça, c'est l'enfermement Aujourd'hui, on est dans une situation de confinement C'est-à-dire que ces activités qui viennent réduire les effets désocialisants de l'incarcération Elles sont suspendues Donc là, on est dans une situation de confinement Et la seule activité qu'on propose aujourd'hui aux personnes détenues C'est la promenade à l'air libre Avec la fin des parloirs, c'est quand même l'augmentation du stress De l'agacement, de l'inquiétude Et donc de la violence Alors, il n'y a pas d'augmentation de la violence On n'a pas constaté ça, nous Au contraire, il y a un effet de sidération C'est-à-dire que c'est Moi, j'ai 30 ans de carrière C'est la première fois que l'administration pénitentiaire Prend la décision de suspendre les parloirs Donc on est quand même dans une situation qui est inédite Inouïe et jamais vue Et il y a un effet de sidération Il y a eu un effet de contestation au début Pour vous aussi ? Bien sûr, pour nous aussi, les parloirs On ne touche pas aux parloirs Les parloirs, c'est le maintien des liens familiaux C'est l'équilibre de la détention Donc le premier réflexe Ou la première conséquence C'est plutôt un effet de sidération Et après, il y a aussi un effet d'angoisse Mais un effet d'angoisse qui est train L'ensemble des Français aujourd'hui Et l'ensemble même du monde entier Qui est, j'ai peur pour mes proches J'ai peur pour moi Les gens posent beaucoup de questions C'est pour ça qu'aujourd'hui Je pense que nous, à la santé On tient le choc Parce qu'à l'instar de ce qui se passe Dans beaucoup d'établissements pénitentiaires On communique énormément Avec nos personnels, évidemment Mais aussi avec les personnes détenues Tout à l'heure, je citais En ouverture d'émission Apollinaire Qui est passée par les murs de la santé Il a écrit l'extrait du poème Que j'ai lu tout à l'heure Extrait d'alcool Et je vois derrière vous Un autre artiste Joe Stromer Néclache Vous êtes rock'n'roll Monsieur le directeur Oui, enfin je ne sais pas Si on peut dire que je suis rock'n'roll Mais en tout cas C'est ma passion Et puis Joe Stromer Est quelqu'un de Justement profondément humain Et en plus L'affiche que vous avez derrière moi C'est l'affiche d'un film Qui a été consacré A cet artiste Dont le titre est The future is unwritten Ce qui veut dire en anglais Que le futur n'est pas écrit Et je pense que ce qu'on vit actuellement Ça nous montre bien Que le futur n'est pas encore écrit Derrière moi Il y a un autre personnage Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Johnny Cash Alors bougez un peu Votre ordinateur Comme ça on va le voir Alors attendez Je vais vous le montrer Parce qu'en plus C'est une très belle photo Voilà Elle est juste Magnifique C'est Johnny Cash Juste avant de rentrer en scène Et Johnny Cash Est un des premiers artistes En 1958 A avoir joué dans les prisons Et il a notamment Enregistré un disque A la prison de Saint-Quentin En Californie Et moi je vous recommande Vraiment L'écoute De ce qu'il fait Avec les détenus Qui est un moment De magie totale And long ago I stopped asking why San Quentin I hate every inch of you You cut me And you scarred me through and through And I'll walk out a wiser, weaker man Mr. Congressman, you can't understand Alors là maintenant, on a rendez-vous avec un député de la République Qui est connu pour avoir déversé une tonne d'oignons Sur le parking d'un hypermarché Et qui va nous réciter une fête de Jean de La Fontaine Pourquoi ? On lui demande Bonjour Richard Ramos Bonjour C'est quoi cette histoire d'une tonne d'oignons Sur le parking d'un hypermarché ? Vous n'avez pas peur d'aller en prison vous ? Non, on a toujours peur de ces endroits de privation de liberté Mais il faut mèner les combats qu'on a à mener Alors dites-nous, c'est quoi cette histoire ? Ce groupe de députés qui va lire des fables de La Fontaine ? Oui, avant le Covid-19 On a monté un petit groupe de députés On est en train d'apprendre les fables de La Fontaine Et on avait un projet au printemps On se sera remis d'aller les compter dans les prisons françaises Et ça avec des députés de tous les bords politiques Donc oui, c'est un sujet La prison, on le sait C'est le maillon le plus faible de notre République Donc quand on est un député de la République Il faut aller défendre les maillons les plus faibles Donc celui de la prison Vous savez, je défends ardemment la culture populaire Je pense qu'il faut revenir à la culture populaire Je suis né dans un quartier Et c'est ça qui élève les esprits Et donc la prison, elle n'est pas qu'une punition Elle est aussi reconstruire des hommes et des femmes Et reconstruire des hommes et des femmes Ça se fait aussi pour amener la culture là où peut-être il y en a un peu moins Pourquoi les fables de La Fontaine ? D'abord parce que La Fontaine, il y a presque tout dans La Fontaine Vous voyez bien qu'il y a la morale Il y a la poésie, il y a le rythme Et donc quand on lit La Fontaine Ça nous emmène dans les profondeurs de nous-mêmes Et peut-être de temps en temps dans les profondeurs de la société Et relisez Le Meunier Voilà, et donc La Fontaine, il y a presque tout dedans On vous écoute Richard Ramos Un loup n'avait que les os et la peau Tant les chiens faisaient bonne garde Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes L'attaqué, le mettre en quartier Sire-loup lui fait volontiers Mais il fallait livrer bataille Et le matin était de taille à se défendre ardiment Le loup donc laborde humblement Entre en propos Et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire Lui repartit le chien Quittez les bois, vous ferez bien Vos pareils y sont misérables Cancre, air et pauvre diable Dans la condition est de mourir de faim Car quoi, rien d'assuré Point de franche l'épée Tout à la pointe de l'épée Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin Le loup reprit Que me faudra-t-il faire ? Rien, presque rien, dit le chien Donnez la chasse aux gens Portant bâton et mendiant Flatté ceux du logis À son maître complaire Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief De toutes les façons Hausse de poulet, hausse de pigeon Sans parler de main de caresse Le loup déjà se forge d'une félicité Qu'il fait pleurer de tendresse Chemin faisant, il vit le col du chien pelé Qu'est-ce que cela, lui dit-il ? Rien ! Quoi, rien ? Peu de choses Le collier dont je suis attaché De ce que vous voyez Est peut-être la cause Attaché, dit le loup Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Non, mais qu'importe Il importe si bien Que de tous vos repas Je n'en veux en aucune sorte Cela dit Maître loup s'enfuit Libre Mais court encore Merci beaucoup Elle est magnifique Est-ce que la morale de l'histoire La morale de la fable C'est que la liberté Ça n'est pas confortable ? La liberté C'est jamais confortable La liberté C'est pour ça que je l'ai choisi Elle est inconfortable Mais il n'y a pas plus haut Que la liberté Donc Construisons-nous sur la liberté Voilà On peut aller à des facilités Parfois Je dirais presque même Des petits larcins Mais La liberté n'a pas de prix C'est ce qu'elle dit La fable Merci beaucoup Richard Ramos Merci infiniment Vraiment On va rester avec Une de vos collègues À l'Assemblée nationale Elle a quelque chose à vous dire Bonjour Je m'appelle Yael Broun-Pivet Je suis députée Des Yvelines Pour la République en marche Et je préside La commission des lois À l'Assemblée nationale Depuis trois ans La commission des lois Travaille sur la question De la détention Moi-même J'ai été visiter Plus d'une trentaine D'établissements pénitentiaires Et à chaque fois Je vais visiter Un espace Que je trouve Très important Qui s'appelle La bibliothèque Vous le connaissez bien Vous le fréquentez Vous allez y lire Apprendre Découvrir Et j'ai voulu aujourd'hui Vous faire partager Un livre Que j'ai beaucoup aimé Il s'agit De la longue route De Bernard Moitessier Ce livre raconte Une aventure humaine Celle de Bernard Moitessier Qui a participé À la première course Autour du monde À la voile En solitaire Sans escale Et en autonomie De cette aventure humaine Il en a tiré Un journal de bord Où il raconte Son vécu Ses aventures Ses mésaventures Lorsque son bateau chavire Il raconte Sa symbiose progressive Avec la nature Avec les animaux Avec les oiseaux Avec les dauphins Avec les animaux marins Avec les tempêtes La lumière Le soleil Bref Nous vivons avec lui Ce tour du monde À la voile Et ce qui m'a particulièrement Plue dans cet ouvrage C'est qu'au moment Où il doit achever Ce tour du monde Au moment où il doit Remonter dans l'Atlantique Pour franchir la ligne d'arrivée Et on sait qu'il est Probablement le premier A pouvoir le faire Et bien Il renonce Il change d'avis Et il décide De continuer son tour du monde De ne pas finir cette course Et de ne pas franchir Cette ligne d'arrivée En vainqueur Parce que pour lui En fait En faisant cette course Il a découvert autre chose Il a découvert Il s'est découvert lui Il a découvert la nature Il a Je pense Trouver un sens à sa vie Et le sens à sa vie Ce n'est pas De franchir cette ligne d'arrivée Donc voilà J'ai trouvé que cet ouvrage Était absolument passionnant Absolument fascinant J'espère qu'il en sera De même pour vous Casque bleu au Liban Deux étoiles au Michelin Le chef Thierry Marx C'est un homme Qui croit à la deuxième chance Il a d'ailleurs déjà Plusieurs fois Été dans différentes centrales Pour donner des cours de cuisine Aux personnes détenues Il va ici Nous expliquer Comment on cuisine en prison Car oui En prison On cuisine en cellule Bonjour Thierry Marx Alors cuisiner en détention On peut le faire Bien sûr J'ai pris Comme chaque détenu Reçoit une liste de cantinage Donc j'ai utilisé Le même matériel Qu'on peut retrouver en détention Ce n'est pas très compliqué Il faut bien sûr Prendre le temps De le faire Mais c'est réalisable Et puis manger C'est plaisir Bien-être Santé Donc on va commencer Par une petite chose Que j'aime bien faire Quand je travaille Avec des personnes Qui sont privées de liberté A base de farine de maïs Un petit pain Une galette Qui peut se garder Trois ou quatre jours Alors on connaît tous La boîte de maïs Avec le grand bonhomme vert dessus Ça va très très bien Voilà Attention Pas trop de sel Parce que C'est des produits en général Qui ont déjà été Qui ont déjà été salés Jeune d'œuf Farine Et on va garder Les blancs d'œuf Je commence à faire Mon petit mélange Là On a jaune d'œuf Et le maïs Maintenant Je vais prendre De la farine de maïs Et je vais en mettre Quatre Cuillères Deux Trois Quatre On s'aperçoit Que c'est des cuillères Bien pleines Petit mélange On voit Ça épaissit un petit peu Trois bons tours De moulin à poivre Vous connaissez tous L'astuce avec la bouteille Pour monter les beurres d'œufs J'ai mis une petite pierre À l'intérieur Que j'ai bien nettoyée Ou une bille Si on a une bille Ça marche aussi très bien Pour la mayonnaise Voilà Les blancs Sont montés Je fais attention De ne pas Perdre à la bille Dedans Voilà Ma préparation est prête Feu moyen Un peu d'huile J'ai récupéré Un roux en plastique Résistant à la chaleur Ça on ne le jette pas Parce qu'on peut le mettre Dans une salade On peut le laisser sécher Temps de cuisson Environ Trois minutes De chaque côté Thermostat 3 En fonction de la puissance De votre plaque Si vous voulez les garder longtemps Vous poussez à 5-6 minutes de cuisson Toujours pareil Voilà pour Les petits pains Farine de maïs Il a dansé le mia Plus d'une fois en prison Avec Hayam Il est allé jouer Pour les détenus Et pour les personnels De la pénitentiaire Le conseil de lecture Signé Akhenaton Alors mon conseil lecture C'est un livre En deux tomes Magnifiques Des J.O. J.K.A. Qui s'appelle Musashi La pierre et le sabre Et la parfaite lumière C'est l'histoire D'un samouraï Et comme tous les samouraïs De cette époque là Au Japon Il parcourait le pays Pour se battre Pour tuer d'autres samouraïs Et inscrire son nom Tout en haut de l'affiche Il s'est parlé de réputation De célébrité De célébrité De tuer des gens Et un jour Il s'accoude sur le pont de Gojo A Kyoto Un matin Il voit la rivière Qui s'écoule Les arbres qui s'agitent Le vent qui passe Dans les arbres Les montagnes Illuminées par le soleil Et il dit Je suis en vie Ce livre là M'a inspiré L'écriture De mon album solo En 2015 Qui s'appelle Je suis en vie Et qui m'a fait réaliser Que des choses Très simples dans la vie Sont les choses Les plus importantes Bah non évidemment Il n'y a pas que les livres Dans la vie Il y a la musique aussi Partout Tout le temps Pour tout le monde Ah oui oui Ah oui on a un live Toutes les semaines Aujourd'hui A qu'en a-t-on ? Dans les moments compliqués Qu'on vit Et qui doivent être Encore plus compliqués Pour vous toutes Et vous tous Et pour le personnel pénitentiaire Je voudrais vous adresser Un petit cadeau Un couplet d'un morceau Qu'on appelle Grand rêve Grande boîte Parce que pour moi La dimension du rêve Est très importante Et encore plus Dans des moments difficiles Comme ceux que nous vivons Ma caravane passe Les tocas rêves D'arracher la joie De vivre A coup de tocas rêves Sauf si pour eux Tout ça C'est créer L'entrée en bas du chèque Pour se payer Une grosse cylindrée Les soucis Qui vont avec Et la peur Du destin insipide Comme la conscience Tout ça Se nettoie pas au liquide Ces regards noirs Jeter au-dessus Des épaules Y'a que les plaques de peau Séchées aux coudes Qui les collent Si ce n'était que Les élèves En cours Qui les connent Les fondations des rêves Plongent au cœur Des écoles Quelques profs ont glorifié Mes défaites L'immense majorité Et tant pis Et tant pis si je chute en chemin Chaque jour est une grande date On met Les grands rêves Dans les grandes boîtes Le présent nous éprouve Pourquoi marcher tête basse ? Le soleil brille pour tous Et jamais ne s'efface On m'a trop dit de changer Que je mettais mon avenir En danger Leur boniment Dans des grands sacs J'ai mis les grands rêves Dans les grandes boîtes Merci Akhenaton Les personnes détenues Le connaissent bien Je dis lui Mais ça peut être elle Elle porte cette personne Généralement une robe noire Elle n'est pas toujours D'ailleurs de leur côté Nous avons la chance D'être avec un ténor du barreau Bonjour Maître Témime Bonjour Attendez je vais m'asseoir C'est pas facile C'est de la varap un peu Voilà En même temps On est dans la fontaine De la Concorde Alors Maître Témime Comment allez-vous ? Eh bien écoutez ça va Pour l'instant ça va Est-ce que le confinement Se passe bien ? Ben formidable Je suis totalement seul Donc en paix avec moi-même En tout cas il a l'air De vous mettre le sourire Je rigole beaucoup J'ai la chance d'avoir des amis Drôles et plein d'humour Le gouvernement a annoncé La sortie de quelques 5000 détenus Est-ce que c'est assez ? Ce sont des aménagements De fin de peine On précise bien sûr Qu'il ne s'agit jamais Ni de terroristes Ni de violences faites aux femmes Ça suffit 5000 ? Écoutez à mon avis Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Parce que Je sais bien que déjà Ces libérations Suscitent des critiques Mais Elles en suscitent Des deux côtés Nous on est très nombreux À considérer Et pas du tout Des gens laxistes Qui sont Inconscients Droits de l'homiste Enfin c'est d'ailleurs Ce qui n'est pas une insulte On est très nombreux À considérer Il y a d'ailleurs Des recours Qui sont faits Devant le Conseil d'État En ce sens Que c'est totalement insuffisant Que c'est déjà un effort Mais qu'au lieu De se contenter De libérer Des détenus À qui il reste Deux mois De prison Il faudrait Aller vers des délais Plus importants De l'ordre De six mois Avec évidemment Un examen individuel De chacun de ces cas Et puis je vous dis Il y a quelque chose Qui là ne se décrète pas Mais qui est La détention provisoire Je trouve ça aberrant Que le nombre Des détentions provisoires Ne chute pas Considérablement À l'occasion De cette épidémie Est-ce que ça veut dire Maître Qu'après cette crise Dans l'après-Covid Si les ténors Et même ceux Qui ne sont pas Droits de l'homiste Disent Il faut arrêter Avec les détenus Les détentions provisoires Qu'il faudra Que la garde des Sceaux S'en saisisse Et qu'il y ait Une évolution vraie Cette fois-ci Pour le coup Il y a une règle Avec laquelle On est élevé Quand on est Un jeune juriste Puis un jeune avocat C'est que la détention Provisoire Doit être l'exception Et bien il faut Que cette règle Soit effectivement respectée Et que la détention Provisoire Soit l'exception Sinon Il n'y a aucune autre manière De respecter Un peu mieux Qu'on ne le fait C'est-à-dire Très mal La présomption Innocence Je vous ai demandé Maître Temim De réfléchir à un livre Et vous avez choisi Celui d'un grand avocat J'ai choisi un livre De Robert Vaninter Qui s'appelle L'exécution Ce livre a été déterminant J'en ai encore en mémoire Des passages entiers Il est sorti en 1973 Et il a fait suite A la condamnation à mort D'un accusé Qu'a défendu Robert Vaninter Avec Philippe Lemaire Et donc Je crois que cette exécution Parce qu'il a été condamné Et non gracié Cette exécution De Claude Bontem A été Bon pas à l'origine Mais a été déterminante Dans le combat Qu'ensuite Robert Vaninter Va mener en tant qu'avocat Contre la peine de mort Et qui va avoir Le destin étant Parfois incroyable Qui va avoir L'honneur De porter En tant que ministre De la justice Devant le Parlement français Un dernier mot Maître Temim Quand on est en prison Est-ce qu'on est hors De la société ? Non Non On n'est pas hors De la société On est hors du monde Des gens libres Mais on est dans la société On est un Un être humain Qui a absolument Tous les attributs De tout citoyen Non On fait partie De la société Pour moi On fait totalement Parti de la société Et il ne faut pas du tout Porter sur les gens Qui sont détenus Un regard Distancié Méprisant Étranger Ils font partie Des nôtres Mais pas seulement Parce qu'ils sont Des êtres humains Mais aussi Parce qu'ils sont Des citoyens A part entière Je vous souhaite Bon courage Pour le confinement Maître Vous aussi Merci j'en ai Et bon courage A vos détenus Merci beaucoup Maître Temim Merci infiniment Je sais que ce qui va suivre Va vous intéresser La grande problématique Du confinement C'est la prise de poids Comment rester fit Quand on est en cellule Et qu'on ne peut pas bouger Un coach de classe mondiale Mesdames et messieurs Karim Benzema Cette période de confinement C'est difficile pour tout le monde Pour nous déjà c'est difficile Je vous pensez pour vous Que vous En prison Ça va être compliqué Donc je vais vous laisser Un peu d'exercice à faire Là-bas dans vos cellules Et je vous pensez à vous En faire un peu de jambes Classique La chaise Comme ça 30 secondes 40 secondes Ça dépend de vous Une fois que ça vous bouge bien 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 Là on lâche On fait ça Après vous connaissez Les ponts Bien comme ça Bien comme ça Bien comme ça Ça dépend C'est vous Après vous pouvez en chine Les gainages Normal Tac Après Comme ça L'autre côté Ça c'est vous Après vous pouvez faire les longuaires Tac Simple Bim Un jambos Tac Les autres Tac Il y a plein de choses À faire Donc voilà Ça c'est les petits trucs Il y a aussi les abdos Normal Ou les deux trois exercices Il y a celui-là qui est bien Tac 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 Faut bien souffler Après il y a celui-là Tac Donc voilà Et après Après c'est comme vous voulez On peut faire cela aussi Ça vous savez Vous connaissez Tac Descente Tac Tac Donc voilà Après Beaucoup de force mentale Et voilà Avec la force On y va Mais ça je ne vais pas vous l'apprendre Vous le savez Donc voilà Grosse force à vous On pense à vous dans cette période-là Comme tout le monde Dans l'ensemble Salut Bon je vais rappeler La président de la santé Maintenant on va parler Un surveillant Il s'appelle Aurélien Pruveau Et il est Je prends mon papier Premier surveillant pénitentiaire UFRAP UNSA Bonjour Aurélien Bonjour Merci d'être avec nous Dites-moi c'est quoi Premier surveillant C'est le premier grade D'encadrement Où on est Pour comparer ça En fait Un chef d'équipe Tout simplement Voilà Alors évidemment Les surveillants Vous n'êtes pas confinés Vous faites partie Des professions essentielles Effectivement Parce qu'on n'a pas le choix On ne met pas Les justiciables dehors Le soir Ni la journée Donc ils sont eux-mêmes confinés Ils vivent la prison Dans la prison Actuellement Et les personnels Il faut qu'on assure Le minimum Qui est la garde Et puis il faut continuer A faire la distribution Du repas Leur autoriser La seule activité A laquelle ils ont accès Qui est la promenade Actuellement Et la justice ne s'arrête pas Et elle continue de vivre En fait au ralenti Mais elle continue de vivre Dites-moi Aurélien Est-ce que cette période De confinement À l'intérieur De l'enfermement Crée une Je ne sais pas Peut-être une solidarité Ou une fraternité particulière Entre les personnels pénitentiaires Et les personnes détenues On va dire Que ça permet peut-être De renouer le dialogue Sur certains aspects Quand on a le temps Maintenant Il y a une tension Mais la tension Elle n'est pas liée Sur un rapport de force Elle n'est pas liée Au rapport de force Elle est liée A l'anxiété Que chacun peut développer Ou pas Par rapport au virus Mais au contraire C'est des moments privilégiés De pouvoir rediscuter Avec la population pénale Et entre autres Avec les annonces Qui ont été faites Sur la facilité De pouvoir accéder A une libération Pour les fins de peine Ou les très courtes peines Il y a des questions Qui se posent Et puis chacun essaye D'apporter des réponses A l'autre Et vous avez des masques ? Alors il y a Le personnel qui est au contact De la population pénale A accès aux masques Et les présidents ? Alors les détenus Non N'ont pas accès aux masques Il y a aussi Une raison de sécurité Et qu'il faut Qu'on puisse les identifier En permanence Tout simplement Qu'on ne les confonde pas Avec du personnel Ou des intervenants civils Qui pourraient être là Il y a beaucoup de dialogue Depuis le confinement En fait Avec la population pénale Ou avant même Que le confinement Aie commencé Et on a incité On a développé Le dialogue Sur tout ce qui était Geste barrière Et c'est vrai Qu'il y a des gestes professionnels Qu'on a été un peu obligé D'arrêter Des gestes sécuritaires Tout simplement Pour limiter La contagion C'est quoi un geste sécuritaire ? Ça va être par exemple La palpation de sécurité Qu'on a arrêté Pour éviter Le transport Du virus D'une personne à l'autre Qui pourrait potentiellement Se faire Donc ce type de gestes Où on palpe le détenu On a été obligé De l'estopper Aussi bien Pour la sécurité Des uns et des autres Personnels comme détenus Mais aussi parce que On n'est pas au courant Encore de toute personne Qui pourrait être Porteuse du virus Avec la fin des parlevoirs C'est aussi la fin De l'approvisionnement En chite On sait que les détenus Fument Pour à peu près 80% Ça va devenir un problème ? Écoutez Je ne connais pas le taux D'entrée Des produits stupéfiants Dans les établissements Après De vous dire Qu'il n'y en a pas Ça serait mentir Maintenant J'aurais tendance à dire N'importe quelle personne Qui est toxicomane Ou addict à une substance Vous lui retirez A terme Ça crée des crispations Et forcément Donc Oui c'est pour ça Que vous posez la question ? On a effectivement La question Elle va se poser À un moment donné Il y en a Qui risquent effectivement D'être un peu plus tendus Ça sera à nous Et ensemble Et collectivement De trouver des solutions On ne pourra pas Résoudre tout On n'est pas magicien Mais la question Se posera à un moment donné Pour certains Pour certaines personnes détenues Oui Merci de votre réponse Elle est franche Ça fait plaisir Ça vous fait plaisir Qu'on parle de vous Aurélien Enfin de vous Du personnel pénitentiaire Je pense que c'est quelque chose Qui était effectivement Attendu Depuis le début De cette situation Qui était attendu Par l'ensemble du personnel Quel que soit le corps Quel que soit le grade Parce qu'effectivement On a souvent tendance À nous oublier Et c'est vrai On est une profession Qui ne fait pas forcément Rêver à la base Mais on n'y vient pas Forcément par choix Mais par contre C'est une profession Qu'on apprend à aimer Et effectivement Je pense que c'est important À un moment donné De parler de cette profession Qui est peu commune Parce que ce n'est pas donné À tout le monde De surveiller Des êtres humains Merci beaucoup Un grand merci Je vais parler à quelqu'un Que vous connaissez peut-être Elle s'appelle Marie-Pierre Lacarabat Tout à fait Oui oui Et elle s'occupe De l'association Lire pour en sortir Merci infiniment Merci bien Bonne journée à vous Au revoir A vous aussi Bonjour Marie-Pierre Bonjour Alors comme les activités Et les parloirs Sont supprimés Il ne reste pas grand chose Mais il reste la lecture Et cette semaine À la santé L'association Lire pour en sortir A mis en place une nouveauté Vous nous expliquez Ce que c'est que ces boîtes à livres ? Les boîtes de lecture En fait C'est un projet Dont on avait parlé Il y a déjà Trois ou quatre semaines Avec le directeur De la prison de la santé Et avec sa directrice adjointe A savoir Installer des boîtes à lire Dans les cours de promenade Et la personne détenue En cours de promenade Elle peut aller Retirer des livres Dans ses boîtes à lire Marie-Pierre Alors je vais préciser Quand vous dites nous C'est l'assaut Lire pour en sortir Qui promeut la lecture Et qui permet par la lecture De réduire sa peine Alors dites-nous Quels sont les livres Qui plaisent le plus ? Alors d'abord Il y a des genres de livres Qui plaisent plus particulièrement Aux personnes détenues Et le don de mille livres Qu'on a organisé Grâce à Bibliothèques sans frontières Tient compte aussi Des centres d'intérêt De nos lecteurs Alors ce qu'affectionne particulièrement Les personnes détenues Ce sont les bandes dessinées Ah quel BD ? Quel BD ? Alors le numéro un De notre catalogue de lecture C'est la bande dessinée De Berthéwan Qui s'appelle L'évasion Voilà nous avons aussi L'arabe du futur Oui De Ria Tzatou De Ria Tzatou Bien sûr Voilà donc ça Les bandes dessinées C'est effectivement C'est facile C'est accessible Vous savez que C'est pas facile de lire Dans une cellule Il y a aussi des problèmes De concentration Souvent les personnes De plus sont plusieurs Dans les cellules Et c'est vrai que La bande dessinée C'est un bon format A la fois adapté au contexte Et aussi une bonne accroche Pour des personnes Qui se remettent à lire En prison Puisque ce sont Des nombreux témoignages Que nous avons On se remet aussi À lire en prison Grâce aux activités Que nous menons Ensuite C'est qu'affectionne aussi Beaucoup nos lecteurs C'est tout ce qui est biographique Tout ce qui permet Aux personnes De s'identifier Nelson Mandela Evidemment Nelson Mandela Grand corps malade Rosa Parc Voilà donc tout ce qui est Voilà La biographie Des inédites Zidane Qui remporte aussi Bien sûr Qui est aussi Très publicité Les romans policiers Et puis tout ce qui tourne Autour de la spiritualité Et du bien-être Voilà On a Les bouquins de Christophe André De Mathieu Ricard Tous ces livres Autour de la spiritualité Rencontrent aussi Un vif succès Auprès des lecteurs Des tenus Dans votre catalogue De livres proposés Dans l'association Lire pour en sortir Quel est le numéro un Celui qui plaît le plus ? Alors il y a deux livres Execo Parce que notre catalogue De lecture On le renouvelle Tous les deux ans Alors je dirais Qu'il y en a un Qui est hors compétition Qui nous permet De mettre en place Notre programme Individu D'accompagnement A la lecture Donc le petit prince Qui est présent Dans notre catalogue Depuis 2014 Depuis 2015 C'est le number one Et ensuite Il est désormais execo Avec la bande dessinée Dont je vous ai parlé La bande dessinée De Berthe One Donc Berthe C'est un Berthe One C'est une personne Qui est passée Par la case détention Et effectivement La lecture Et la reprise De ses études En détention Ont transformé sa vie Puisqu'il est devenu Pédéiste Cinéaste Et il a écrit Une BD Témoignant de son parcours Et de son expérience En détention Qui s'appelle L'évasion Et bien sûr C'est le number one Désormais aussi Des livres Depuis qu'on l'a mis Dans le catalogue Alors Marie-Pierre Je vais peut-être En profiter Pour dire Qu'avec lire pour en sortir Vous proposez Aux familles De faire le lien Je me tourne vers vous Parce que les familles Ou les amis détenus Comme les parloirs Sont suspendus Je reviens Marie-Pierre Comme les parloirs Sont suspendus Vous n'avez plus moyen De voir vos familles Ou vos amis Alors on vous propose Avec lire pour en sortir De nous envoyer vos tweets Vos messages Vos vidéos Vos dessins Ce que vous voulez Vous pouvez l'adresser L'adresse Et vous me dites Si je me trompe Marie-Pierre L'adresse c'est Déconfinement At lire pour en sortir Point org Déconfinement At lire pour en sortir Point org Ils vont recevoir Tous les messages Et puis vous nous les transmettrez Marie-Pierre Tout à fait On est vraiment ravis De servir Aussi de boîte aux lettres Et de maintien Des liens Amicaux Et familiaux Avec les gens Qui sont en détention C'est extrêmement important Dans cette période Merci beaucoup Merci infiniment On ne pourra pas tous les passer Mais on fera au mieux Merci Marie-Pierre Merci A très bientôt Au revoir C'est un beau roman C'est une belle histoire Je vous chante ça Mais parce que La séquence s'appelle C'est un beau roman On ne va pas chanter On va lire On va demander Chaque semaine Un écrivain De choisir un grand livre Qui raconte L'enfermement La liberté L'ailleurs Le souffle L'après Et cette semaine La personne qui va nous lire Un extrait Et nous expliquer pourquoi C'est Laila Slimani Bonjour à tous Aujourd'hui je voulais vous parler D'un de mes livres de chevet Un livre que j'aime énormément Que j'ai découvert Quand j'étais adolescente Et ça s'appelle Les braves gens ne courent pas les rues De Flannery O'Connor Donc ce livre est un recueil de nouvelles Il a été écrit par Flannery O'Connor Qui est une écrivaine du sud des Etats-Unis Qui a toujours vécu dans une ferme Et c'est un recueil de petites nouvelles Qui raconte à la fois L'histoire de personnages tout à fait ordinaires Des personnages qui sont souvent un peu À la marge de la société Qui ont du mal à s'intégrer Ce sont des nouvelles assez noires Un peu pessimistes Sur la société américaine Et même je dirais sur la nature humaine Mais ce qui est très très beau dans ce livre C'est l'évocation des lieux L'évocation des paysages Ce sud des Etats-Unis Qui est marqué par bien sûr la ségrégation raciale Par la violence Par des rapports assez conflictuels aussi Entre les hommes et les femmes Entre les différentes classes sociales Les ouvriers Ou bien évidemment les noirs Qui sortent de l'esclavage C'est un livre très 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 marquant Il y a des personnages qu'on n'oublie vraiment jamais Le personnage du polonais Le personnage du philosophe boiteux Le personnage de l'évangéliste par exemple Et c'est vraiment un livre qui est comme un voyage On est plongé complètement ailleurs Dans un autre monde Dans une Amérique Qui est à la fois réelle Et en même temps un peu fantasmée Et c'est très agréable à lire aussi Parce que comme ce sont des nouvelles On peut les déguster les unes après les autres Y revenir de temps en temps La relire Et on en a une autre On en a une autre vision quand on y revient Donc voilà C'est un livre que je vous conseille Vraiment chaleureusement Ça s'appelle Les braves gens ne courent pas les rues De Flannery O'Connor On va parler de télévision maintenant Parce que depuis la fin des parloirs Dans toutes les prisons Les télés sont gratuites Je sais qu'à la santé Il y a une télé par cellule Et la télévision Qu'on soit enfermée Ou confinée Voir les deux C'est toujours une fenêtre sur le monde Alors on va revenir Sur des grandes archives De belles archives de la télévision Et on vous propose pour cette première Une interview de Georges Simenon Ça ne se pourrait pas mieux faire C'est dans Apostrophe Et c'est un grand moment de télé Alors les maigrets Vous les écrivez directement à la machine ? Ah oui directement à la machine Et je les écrivais en sifflottant Ou presque Non mais vraiment Vous sifflottiez en écrivant les maigrets ? Oui parce que c'était facile N'est-ce pas ? C'est devenu un petit peu plus difficile A la fin Parce que j'ai un peu confondu Les maigrets et les autres Les romans J'allais plus loin dans mes personnages Mais dans les premiers Mettons dans les 30 premiers C'était un amusement Même à la fin D'ailleurs je n'écrivais à maigrets Que quand j'étais fatigué Comme j'ai besoin d'écrire Mais je n'avais pas de la force physique De me mettre à un roman Parce que vous savez Ça demande une résistance physique très forte En deux heures et demie Écrire un chapitre de 20 pages d'actylographie C'est fatigant Des vrais romans Tandis que les maigrets Je pianotais Qu'est-ce que vous appelez C'est fatigant ? Intellectuellement ? Non C'est fatigant Mais physiquement ? Mais vous savez Intellectuellement Non je ne suis pas intelligent C'est de sortir ce qu'on a Ce qu'on a dans le coeur C'est sortir son instinct Je suis un instinctif Je ne suis pas du tout un intellectuel Je n'ai jamais pensé un roman J'ai senti un roman Je n'ai jamais pensé un personnage J'ai senti un personnage Je n'ai jamais inventé une situation La situation est venue Lorsque j'écrivais un roman Mais je ne savais pas du tout Où mon personnage allait me mener C'est lui qui me menait Et je vivais pendant D'abord 11 jours Et puis à la fin 7 Dans la peau de ce personnage Comme on dit Ah attendez 11 jours et 7 Parce que j'ai remarqué Que vos livres Souvent avaient 11 chapitres Et puis les derniers Il y a eu 9 chapitres Et puis 7 chapitres Exactement Parce que je n'avais plus la force De vivre 11 jours Dans l'état où j'étais Nous parlions de Marie-Jo tout à l'heure Et bien lorsque je commençais un roman Dès le deuxième jour A tard Marie-Jo me disait Dis donc ton personnage Doit être un vieillard Ou en tout cas Un type qui n'est pas heureux Et qui a une mauvaise santé Je disais pourquoi Ben elle dit Parce que tu marches maintenant Comme ça tout à coup Tu as l'air de ne pas vivre avec nous D'être tout à fait Gros-union etc Elle devinait mes personnages D'après mon attitude Parce que toute la journée Je restais mon personnage principal Et cette histoire Qu'on a racontée Qui est peut-être une légende Que vous portiez toujours La même chemise Pendant que vous écriviez un roman C'est-à-dire J'avais deux chemises Que j'avais achetées D'ailleurs à mon arrivée En New York Qui était très pratique Parce que les manges Etait très large C'était des chemises à grand cœur En écossais rouge Et l'autre en écossais bronze Et ces chemises Avaient un avantage D'être très très souple Et de bien absorber la transpiration Je ne la sentais pas couler Sur ma peau Parce que je sortais En âge Un chapitre de roman Toujours Je me changeais complètement C'était la même chemise Mais on la lavait tous les jours Mais je vous entends bien Quand vous écriviez Quand vous étiez en roman Comme vous dites Vous perdiez du poids Mais 800 grammes par jour Thérésa a fait l'expérience Elle a pesé Tous mes vêtements Comme quand je sortais De roman Quand je remontais Je me déshabillais entièrement Je me douchais Et je me changeais Elle a pesé Mes vêtements Et sous-vêtements Avant Et après Le résultat C'était de 700 à 800 grammes par jour Moi j'ai beaucoup aimé Les maigrets Même s'ils sont Souvent très inégaux Mais c'est assez agréable De se dire que Quand on lit un maigret Que de retrouver Le même personnage Avec ses qualités Ses défauts Sa placidité Son mutisme Parfois Et de le retrouver Finalement En train de Résoudre une énigme Et ce qui est important Dans le maigret Et je le signe a raison C'est l'énigme Sans énigme Le livre n'aurait pas Beaucoup d'intérêt Alors je trouve Qu'il se dévalue un peu En parlant de composition De semi-littérature Moi je trouve que Finalement Le lecteur Quand il lit un maigret Il ne se demande pas Si c'est de la semi-littérature De la littérature Ou autre chose Simplement Il prend du plaisir Et c'est formidable Quand on a aimé un livre On en parle Et bien c'est exactement Ce que font les détenus Qui sont à la santé Ils sont lus Par François-Xavier Demaison Parole de l'ombre Paris, la santé Le 9 mai 2019 Si seulement Les mots pouvaient suffire Perdu dans mes pensées Et dans mes souvenirs C'est avec le cœur serré Et beaucoup d'émotions Que j'écris ces mots Nul n'aurait pu imaginer Qu'une telle épreuve Puisse se transformer En une expérience humaine Si enrichissante Si unique En son genre Aussi surprenant Que cela puisse paraître J'ai eu beaucoup de chance Durant ce périple Et ce Grâce à vous Vous qui m'avez tant apporté Humainement Et qui êtes devenu Ma famille Au sein de ce lieu Que vous avez transformé En oasis Au milieu de ce désert carcéral Bien plus qu'un travail La bibliothèque Est devenue un lieu D'évasion quotidien Qui m'a permis De surmonter Toutes les craintes Et contraintes Auxquelles j'ai pu être exposé Durant mon séjour Entre ces murs Vous m'avez tellement Tous apporté Que je ne peux m'empêcher De ressentir De la tristesse Et une certaine Mélancolie Il m'est dur De trouver les bons mots Pour exprimer Ce que je ressens vraiment Lorsqu'on m'a recruté Pour devenir Auxilia bibliothèque Je ne m'attendais pas A vivre autant De bons moments Blasé Voir effrayé Je voulais simplement Travailler pour ne pas avoir A rester enfermé A ainsi fuir Une réalité brute Et parfois sauvage Que peut-être La détention Surtout lorsqu'on ne connait pas Les codes Et que l'on ne veut pas S'y soumettre La bibliothèque M'a offert bien plus Que ce que je pouvais espérer Une oasis Où je pouvais être moi-même Et où j'ai rencontré Des êtres exceptionnels Alors Si je n'avais qu'un mot à dire Ce serait merci Merci De m'avoir maintenu en vie Et d'avoir été Ma source d'énergie Durant ma détention Merci beaucoup Le mot de la fin Il nous emmène De l'autre côté de l'Atlantique En Floride Bonjour Bouba Bonjour Ça claque ou pas ? Je suis trop contente De vous avoir Comment ça se passe Le confinement à Miami ? Je ne veux pas dire Ça se passe très bien Mais ça se passe Ça se passe bien On fait attention Je suis avec mes enfants Ils font leurs devoirs Je leur fais faire Un peu de sport Le confinement Est-ce que c'est comme L'enfermement Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Vous vous avez connu les deux En soi oui Sauf qu'en prison On est privé de liberté Confiné On a On a la possibilité De sortir si on veut Mais c'est très déconseillé Mais en soi C'est un peu la même chose Et vous arrivez Imaginez le confinement Dans l'enfermement On en a parlé tout à l'heure Avec le directeur De la prison de la santé C'est très compliqué Le confinement dans l'enfermement C'est-à-dire Ne pas sortir en promenade Ne pas aller au sport Etc Pour le coup On rejoint ce que tout le monde vit en ce moment Ce qui respecte le confinement Il n'y a pas de sortie du tout Le sport c'est en cellule Dans sa maison Donc oui je le conçois Est-ce que Booba La culture Ça aide à tenir en prison ? La culture je pense que ça aide En prison Et en dehors de la prison En prison je pense que c'est très important D'une Parce que En général quand on y est C'est qu'on a fait des bêtises Donc c'est l'occasion de s'instruire Et peut-être de se former un métier Ou de reprendre les cours Et au-delà de ça Surtout ça occupe Ouais Peut-être de la musique Lire un courrier Cuisiner Tout ça ça occupe Booba vous c'est surtout sur la musique Que vous vous êtes appuyé ? Quand j'étais en prison Ouais La musique m'a beaucoup aidé Mon premier album je l'ai créé en prison Ouais Et voilà La musique ça permet de voyager De sortir de sa cellule Ça rappelle des souvenirs C'est très fort la musique C'est vrai ça rappelle des souvenirs C'est vrai que c'est toujours lié A des moments très précis C'est une époque Des souvenirs Des gens Des situations Est-ce que ça fera un titre Le confinement ? Ouais ça pourrait donner une chanson C'est 19 peut-être Je sais pas Le morceau que vous auriez aimé écrire ? Mistral Gagnant Pourquoi ? Ah bah aujourd'hui parce que j'ai une fille Mais parce que ce morceau là Quand je parlais tout à l'heure De s'évader à travers la musique Quand j'écoute ce morceau là À m'asseoir sur mon banc À 5 minutes avec toi J'ai vraiment l'impression D'être sur le banc Mais vraiment Chaque parole j'ai l'impression De l'avoir Et c'est un peu ça aussi Qui m'inspire quand j'écris C'est très visuel Très cinématographique Graphique Et quand j'écoute ce morceau Vraiment j'ai l'impression D'être à côté de Renaud Et sa petite fille Et d'être au bout du banc Et de les regarder du coin de l'œil Comme ça Et de les observer Je vois les pigeons Les flingues d'eau Les rires qui lesardent les murs Je vois tout Vous avez publié cette semaine Sur Facebook Une vidéo à propos Du Corona Time C'est franchement Il n'y a pas d'autre mot Un engagement civique Que vous portez Le civisme Booba C'est important ? Bien sûr Surtout en détente Surtout en Dans des situations Comme Comme celle du coronavirus Là c'est vraiment Le moment de servir à quelque chose Parce que là On a vraiment Entre guillemets Je ne me compare pas A une infirmière Ou un docteur Ou un pompier Mais on a vraiment Entre guillemets L'occasion de sauver des vies Par le message Qu'on transmet Ouais Qu'est-ce que vous dites A tous ceux Qui ne vous attendent pas là ? Il y a un jeune qui écoute Et qui peut Qui grâce à Grâce à l'émission Va rester chez lui Et ne va pas Choper le corona Et ne va pas rentrer chez lui Et le transmettre à ses parents Bah c'est déjà une victoire Une grande victoire Qu'est-ce que vous répondez A ceux qui ne vous attendent pas là ? Bah welcome Welcome To Corona Time Et puis C'est même pas le débat Qui m'attend Ou qui ne m'attendent pas En tout cas on est là On est là Et on va faire Ce qu'on peut pour aider Alors on va le dire L'émission elle va continuer Vous en avez fait une Vous en avez fait une Une deuxième Et peut-être une troisième Et puis peut-être Voilà Jusqu'à ce qu'on éradique Ce putain de virus Si je peux me permettre Absolument Un dernier mot Booba Pour tous ceux Qui sont derrière les murs Quels que soient les murs Où que soient les murs Et quels que soient les gens Tous ceux qui sont derrière les murs Bah essayez de garder le moral Prenez soin des vôtres Blindez votre corps De vitamine C Etc Pour booster Votre système immunitaire Faites du sport Prenez soin de vos enfants Et voilà Faites attention à vous Et surtout Restez chez vous Merci Booba La piraterie n'est jamais finie La confinerie N'est jamais finie A changer C'est sûr C'est la confinerie Merci Merci beaucoup Booba Merci infiniment Bonne journée Et bien voilà Il nous reste à nous retrouver La semaine prochaine 19h30 Le vendredi Sur LCP D'ici là Vous pouvez nous revoir En rediffusion Ou alors sur la chaîne Youtube de LCP On se retrouve donc Vendredi 19h30 Sur LCP Pour déconfiner Où que l'on soit Dedans Ou dehors Sous-titrage ST' 501